Sous-titrage ST' 501 Seigneur, nous te disons merci pour aujourd'hui, merci parce que tu viens de permettre que nous puissions nous retrouver encore une fois en cellier. Enfin de commencer, Seigneur, cette série d'enseignements que nous croyons, Seigneur, va nous bénir, va nous faire du bien et va nous aider à te connaître davantage, mais aussi à évoluer dans notre marche de la foi et dans tous les autres domaines de la vie. Maintenant, Seigneur, que nous voulons écouter de ta part, nous prions, Seigneur, que tu puisses encore une fois nous aider, Seigneur, à être bien concentré à cette parole, à ne pas être distrait, à laisser, Seigneur, cette parole nous transformer, nous parler dans notre esprit, dans notre intelligence, Seigneur, afin que nous soyons transformés, Seigneur. Je prie pour moi-même, Seigneur, je prie que tu puisses encore une fois m'utiliser et que ce ne soit pas moi qui soit vie, mais que ce soit toi, Seigneur, qui soit révélé à travers la parole que nous allons encore une fois voir en ce jour. C'est dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus, que nous te prions. Amen. Bonjour, ça va? Donc la nouvelle série c'est les habitudes saines pour une année florissante ou les HS pour une année florissante. On peut redéfinir tout ce qu'on veut. Si le monde sait que HS c'est hors sujet, nous ici à Gomaville, on sait que HS c'est habitudes saines. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 2 et je vais commencer à partir du premier verset. La Bible nous dit, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que l'élaboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses, parole du Seigneur. » Il y aura d'autres versets que nous allons lire pendant que nous sommes en train d'avancer. Alors cette série a une tagline. Et la tagline dit « Progresser ou régresser, une question d'habitude ». Ça veut dire que cette année, si tu veux progresser ou régresser, ça sera toujours une question d'habitude. Vous allez le comprendre avec moi. Les amis viennent de parler de se fixer des objectifs pour chaque année, n'est-ce pas ? Moi, je suis de celle-là qui se fixe des objectifs. Je me dis « Bon, cette année, il faut que je fasse ça, et ça par la grâce de Dieu, bien sûr. » Et je soumets tous mes plans à Dieu. Je les écris dans un carnet. J'ai pris chaque début de l'année et je dis « Seigneur, voici les choses que j'aimerais te voir accomplir dans ma vie pour cette année. » Et j'ai compris au début de cette année, après avoir beaucoup de livres, beaucoup d'ouvrages, beaucoup de recherches, qu'il ne suffit pas seulement de se fixer des objectifs. Il ne suffit pas seulement d'avoir des objectifs pour chaque année. Tu te dis que « Bon, cette année, je vais économiser 3 000 dollars et donc il faut qu'en décembre, que j'ai une épargne de 3 000 dollars. » Cela ne suffit pas. Il faut avoir des actions concrètes, un processus clair sur comment est-ce que tu vas atteindre ces buts-là. Et c'est ça même le cœur de la série que nous voulons commencer sur les habitudes. Il ne suffit pas seulement de te dire que cette année, je serai en mesure de très bien parler anglais, de très bien lire l'anglais, de très bien l'écouter. Ça ne suffit pas seulement de se fixer cet objectif-là. Il faut avoir des actions claires, un processus clair. Pour comment est-ce que tu vas atteindre cet objectif ? Cela va s'appliquer dans notre vie pratique de tous les jours, mais ça s'applique aussi dans notre vie spirituelle. Parce que nous sommes à l'église et notre but, c'est de devenir comme Christ, n'est-ce pas ? La dernière série de l'année passée, c'était la série Icon, où nous avons vu que Jésus est l'image visible, du Dieu invisible. Et nous cherchons tous, dans notre vie chrétienne, à travers ce processus de la sanctification, à devenir comme qui ? Comme Jésus. C'est un objectif, n'est-ce pas ? Qu'on se fixe en tant que chrétien. Mais pour y arriver, il faut des actions concrètes, n'est-ce pas ? Il faut un processus. Le processus compte aussi bien que l'objectif. Ça va ? On est tous ensemble jusque-là. Donc se fixer des objectifs est une bonne chose, mais se fixer des objectifs ne suffit pas. C'est la même chose. Donc cette série, vraiment, elle va nous apprendre beaucoup de choses qui vont s'appliquer non seulement sur notre vie spirituelle, mais notre vie relationnelle, que ce soit dans les mariages, que ce soit dans votre développement personnel, en tant qu'étudiant, en tant qu'entrepreneur ou quoi que ce soit. Il y aura vraiment des choses pour tout le monde. Pour tout le monde. Même dans les mariages, il ne suffit pas seulement de te dire que, en tout cas, je vais avoir un bon mariage, nous vivrons en paix, moi et mon épouse. Il y a des choses, il y a des routines, des habitudes qu'il faut mettre en place pour y arriver. Ces mêmes principes s'appliquent aussi pour les mauvaises habitudes. Les gens ne tombent pas si rapidement, par exemple, dans les fidélités. C'est un processus qui mène jusqu'à un moment où ce monsieur vient sombrer. Pourquoi ? Parce qu'il a mis un processus, il a suivi un processus où il a inséré dans sa vie des habitudes qui l'ont amené jusqu'au point des ruptures ou au point des chutes. Vous comprenez ? Donc on ne tombe pas seulement, brisquement dans la ruine. Il y a toujours un processus. Il y a même un musicien américain qui a appelé ça « slow fade ». Ça veut dire que c'est une décoloration progressive. Une décoloration progressive. Donc, il y a une idée qu'on a tué au fur et à mesure qu'on a fait. Qu'on a fait fou là. Ok ? C'est comme ça qu'on comprend ça. Donc, si les gens échouent, si tu vois peut-être ces gars dans les quartiers, il était normal au début, il était très bien, vous parlez bien, mais maintenant il est devenu un soulard, il filme du chambre et tout ça. C'est parce qu'il y a eu quoi ? Un processus, ça, ça s'applique aussi bien à la régression qu'à la progression. Donc, progresser ou régresser, c'est quoi ? C'est une question d'habitude. Quelles sont les habitudes que nous avons ? Parce que les habitudes que tu as déterminent aussi la direction de ta vie. Les décisions que tu prends déterminent la direction et la qualité de la vie que tu vas mener. Et tu vas vers une vie de bonne qualité, une décision à la fois. Ou tu vas vers une vie de mauvaise qualité, une décision à la fois. Ok ? Et donc, il est très important que nous sachions combien les habitudes sont très, très, très puissantes. Alors, il y a un premier principe que je veux que nous puissions connaître pendant que nous sommes en train de développer cette série. Ce principe dit que chaque grand impact ou chaque grande réussite ou chaque grand succès est le résultat des petites et sages habitudes ou actions. Les gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont réussi dans la vie, c'est parce qu'ils ont commencé au début. C'est parce qu'ils sont passés par le processus normal. Ok ? Parce qu'il y en a d'autres qui passent par d'autres raccourcis. Chaque grand impact, chaque grand succès est le résultat des petites et sages habitudes, actions. Et avant même que je n'aille plus loin, je vais donner une définition de qu'est-ce qu'une habitude. Ok ? Une habitude, une première définition que j'ai trouvée, on dit que c'est une manière ordinaire, habituelle d'agir, de penser, de sentir propre à quelqu'un ou à un groupe de personnes. Par exemple, ils ont l'habitude de déjeuner au restaurant les dimanches. Donc, c'est quelque chose qu'ils font souvent. Ok ? Il y a une deuxième définition et c'est celle-là que nous allons adopter dans le cadre de cette série. Elle dit, aptitude à accomplir avec facilité et sans effort particulier d'attention, tel ou tel genre d'action, acquise par quoi ? Par une pratique fréquente, l'exercice, l'expérience. Je ne sais pas pour vous, mais quand vous vous réveillez, vous allez à la douche et tout ça, vous rincez avant ou après la douche. Vous n'y réfléchissez pas, n'est-ce pas ? Mais vous les faites de la même manière chaque jour, n'est-ce pas ? De la même manière chaque jour. Ok, ça m'a dit, tu vas maintenant chercher ta brosse à dents et tu commences à rester. Chaque jour, tu les fais de la même manière. Pourquoi ? Parce que c'est une habitude que tu as insérée. Au fur et à mesure que tu pratiques ça, ça devient inné, une réaction innée. Alors, cette série d'enseignements, comme je l'ai dit, elle va vraiment toucher à beaucoup d'aspects. On va voir dans la Bible, parce qu'il y a aussi dans la Bible, on va aussi voir dans la psychologie, la science, n'est-ce pas ? Comment cette science de l'habitude est vraiment puissante ? Et comment est-ce que même les scientifiques sont arrivés à des conclusions qui sont très similaires à ce que la Bible nous apprend ? Je vais d'abord parler de la Bible. Un des personnages les plus fidèles de la Bible. Un des personnages les plus consistants. Un des personnages qui avaient vraiment une vie d'habitude. C'est Daniel. Ok ? C'est Daniel. On peut lire Daniel chapitre 6 à partir du premier au dixième verset. Daniel chapitre 6 du premier au dixième. On dit « Darius trouva bon d'établir sur le royaume cent vingt satrapes qui devaient être dans tous les royaumes. Il mit à leur tête trois chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes les rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel, on le décrit maintenant au verset 3, surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. On dit qu'il avait un esprit excellent. Ok ? Et les rois pensaient à l'établir sur tous les royaumes. Mais ça, ça n'a pas vraiment joué à sa faveur parce que les autres sont devenus jaloux. Verset 4. « Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'acquiser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'a percevé chez lui ni faute ni rien de mauvais. Donc celui-ci avait non seulement un esprit supérieur, excellent, mais il était fidèle, il était sans reproche, on ne pouvait rien voir de mauvais en lui. Verset 5. « Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ces Daniels, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. » Alors ils sont allés voir les rois, ils lui ont dit, voilà, fait ce décret et si personne ne les suit, on va les jeter dans la fosse au lion. Nous connaissons tous cette histoire si nous avons été à l'église pendant longtemps, n'est-ce pas ? Donc je vais un peu sauter ça et je vais aller au verset 10. Les rois acceptaient, n'est-ce pas ? Il a dit, ok, si quelqu'un ne suit pas cette nouvelle directive que je viens de donner, nous allons les jeter dans la fosse au lion. Et Daniel, verset 10, quand il a entendu la nouvelle, lorsque Daniel sait que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Et trois fois les jours, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait comment ? Auparavant. J'aime beaucoup la version fracée courante, on va lire ça, je pense que le métier, ça se trouve dans les slides. Daniel, chapitre 6, verset 10, ça se trouve dans les slides. Lorsque Daniel a pris qu'un tel décret avait été signé, il régagna sa maison à l'étage supérieur, il ouvrit les fenêtres orientées vers Jérusalem. C'est là que trois fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il le fit comment ? Comme d'habitude, comme d'habitude, les secrets derrière l'esprit supérieur de Daniel et derrière sa réaction. Imagine-toi, on vient de faire un décret qui va te faire tuer. Au lieu que ta première réaction soit de fuir, n'est-ce pas ? Ce sera ça le premier réflexe d'un homme normal, n'est-ce pas ? Il y a un décret qui va te faire tuer, qui va te faire jeter dans une fosse au lion. Mais sa première réaction c'était de faire quoi ? D'aller faire ce qu'il fait toujours d'habitude. Il avait déjà une routine, il avait déjà intégré des habitudes qui font que même quand la vie lui jette des choses, sa première réaction c'est de toujours faire quoi ? De se tourner vers Dieu. C'est devenu automatique. Retournons à notre définition de l'habitude qui dit c'est aptitude à accomplir avec facilité et sans effort. Ok ? Tel genre d'action acquise par quoi ? Par une pratique fréquente, l'exercice, l'expérience. Donc Daniel était un homme de prière. Il n'a pas commencé à prier quand on a dit qu'on allait les jeter dans la fosse au lion. C'était une habitude qu'il avait déjà dans sa vie. Son esprit supérieur, son esprit d'excellence c'est à cause des habitudes et de la discipline qu'il a mis dans sa vie au fur et à mesure. Ok ? Le succès n'est pas quelque chose de brisque. Le succès c'est bâti. Ou même le progrès dans la sanctification c'est toujours un processus qui va progressivement. Je pense que 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 dit que nous dont le voile a été ôté, n'est-ce pas, nous sommes en train d'être transformés en l'image de Christ et nous allons de quoi ? De gloire en gloire, c'est progressif. De gloire en gloire. Donc c'est une question de quoi ? D'habitude. Daniel avait des capacités exceptionnelles, c'est ce que le verset 4 dit. Aucune faute, aucun manquement, mais le secret derrière son exceptionnalité était dans ses habitudes. Le deuxième principe que nous allons apprendre au cours de cette série c'est que les personnes qui ont du succès, les personnes qui réussissent font habituellement ce que les autres font occasionnellement. Les personnes qui vraiment arrivent à des bons résultats, que ce soit dans leur vie spirituelle, que ce soit dans leur vie en famille, que ce soit dans leur vie étudiantine, ainsi de suite, ils font quoi ? Ils font habituellement ce que les autres font comment ? Occasionnellement. C'est le deuxième principe que nous allons apprendre dans cette série. Et donc, on ne devient pas seulement un homme qui a une vie de prière riche, brisquement du jour au lendemain. Tu pries une seule fois par semaine et tu veux vraiment avoir une vie de prière riche. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Il faut que ce soit une habitude. Une habitude. Il y a des personnes qui veulent vraiment être des personnes de prière, mais la seule fois qu'ils prient c'est peut-être quand on est sur le point de manger chaque soir. Il est en joutou à Katiya Nombak. Et il veut avoir une vie de prière riche. Ça doit être quelque chose que tu fais habituellement. Ok ? Habituellement. La même chose s'applique pour la lecture de la parole de Dieu. Il y a des personnes que je rencontre et je me demande comment il a fait. Il y a quelqu'un, bon c'était une instance, c'est une histoire vraie. J'étais avec un de mes amis qui est pasteur depuis plus de 40 ans. Et lui, c'est comme si la parole vraiment elle coule en lui. Il te parle comme ça, c'est un verset. Ça coule vraiment comme de l'eau. Et je me demandais, mais comment vous faites pour avoir tous ces versets comme ça en tête, facilement, ça coule. Et c'est sa femme qui m'a répondu. Elle m'a dit, bon, il faut voir quelle est son expérience et combien d'années est-ce qu'il a passé dans cette vie de pastoral. Donc, question d'habitude. Ce n'est pas quelque chose qu'il a acquis à cet âge-là. C'est quelque chose qu'il a acquis dans ces 40 ans-là. De quoi ? D'expérience dans la vie pastoral. C'est la même chose pour quelqu'un qui veut écrire un livre. C'est la même chose pour quelqu'un qui veut construire une maison. J'ai causé à mon oncle et je lui ai demandé comment tu as fait pour commencer à construire. Il a dit, bon, ce n'est pas que j'avais de l'argent, mais les peu que j'ai gagné, j'ai gardé toujours combien ? 10%, 10%. Et au fil du temps, je suis arrivé à un montant où je pouvais me dire, je peux commencer à construire. Les habitudes. Tu ne vas pas devenir quelqu'un qui a une épargne de 3 000 juste parce que tu l'es dit. Il faut que tu aies des habitudes d'épargne. Tu ne vas pas aller là-bas en train de dépenser ton argent et tu penses que ton épargne va arriver à 3 000 à la fin de l'année. Jamais. Au contraire, tu vas être ruiné. Tu vas être ruiné. Toutes les habitudes que nous avons ont une conséquence au fil du temps. Il y a même un chercheur américain qui a écrit beaucoup sur les habitudes, son nom c'est James Clear. Et il a dit, quand il y a de bonnes habitudes, le temps est ton allié. Mais quand il y a de mauvaises habitudes, le temps est ton ennemi. C'est une question de temps. Si avec le temps, tu insères de bonnes habitudes dans ta vie, de l'économie, de la lecture de la parole, que ce soit dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans les domaines spirituels, le temps sera ton allié. Mais si au contraire, il y a de mauvaises habitudes dans ta vie, il y a des choses qui te distraient, qui ne t'aident pas à te concentrer sur les choses essentielles, le temps sera ton ennemi. Parce que ça sera juste une question de temps pour que tu arrives au moment du quoi ? Du déclin. Et on se dit, comment ce monsieur en est arrivé là ? C'est parce que ça s'est construit, ok, avec les habitudes. Ça s'est construit avec les habitudes. Même Jésus, le Christ que nous adorons, était un homme d'habitude. Il avait aussi des habitudes qu'il avait dans sa vie. On peut lire Luc chapitre 4 verset 16. Luc chapitre 4 verset 16 dit, « Et il vint à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra dans la synagogue au jour du sabbat, virgule, selon sa coutume, virgule, et s'éleva pour lire. » Là, le français courant dit, « Jésus s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé, le jour du sabbat. Il entra dans la synagogue, selon son habitude, il s'éleva pour lire les écritures. » Qu'est-ce qu'on connaît des 30 premières années de Christ ? Pas beaucoup de choses, n'est-ce pas ? Mais quand même, ces versets nous donnent une idée du genre, des jeunes adultes que Jésus était. C'était un homme qui était constamment dans la parole. Les jours du sabbat, comme d'habitude, il devait aller où ? À la synagogue, n'est-ce pas ? Et il apprend, il apprend. La parole incarnée, ça c'est Dieu fait chair. Mais quand il était un homme, il avait cette habitude de faire quoi ? D'aller à la synagogue et d'apprendre, et d'apprendre, et d'apprendre. D'être toujours réceptif aux grâces que Dieu dispense à travers sa parole. Une question de quoi ? D'habitude. Très important. Très, très important. Et donc, je dis que le deuxième principe, le deuxième grand principe, c'est que les personnes qui ont du succès, qui réussissent, font habituellement ce que les autres font comment ? Occasionnellement. Occasionnellement. Alors, je vais vous parler un peu de l'histoire vraie, de l'éclipse du cyclisme du Royaume-Uni. Et cette histoire a été écrite dans les livres de ces messieurs-là que j'ai lis. Il a écrit un livre sur les habitudes. Lui, c'est un scientifique. Il n'est même pas chrétien. Il n'est même pas chrétien. James Clear, il n'est pas chrétien. Il a écrit un livre qui s'appelle Atomic Habits, ou bien les habitudes atomiques. Et dans ces livres, il est arrivé à des conclusions qui sont totalement en ligne avec ce que nous, nous croyons. N'est-ce pas ? Et il a donné l'histoire vraie de l'équipe du cyclisme du Royaume-Uni. Et il a dit que pendant plus de cent ans, cette équipe était la plus nulle au monde. Vous connaissez le cyclisme, hein ? J'espère qu'on est tous ensemble. Courser à ma vélo. Ça va ? Ndiou, Ndiouil. Au moins, t'as, il est franc. Il ne faut pas accepter seulement alors qu'on ne comprend pas. Il faut être clair, quoi. Donc, pendant plus de cent ans, l'équipe anglaise du cyclisme était l'une des plus nulles en Europe. Pendant cent dix ans, cette équipe-là n'avait gagné aucun trophée. Alors, c'est en 2003 qu'ils ont engagé un nouveau coach. Et ce nouveau coach, il a commencé un nouveau système, ok ? Et ce système-là, il l'appelait l'agrégation des gains marginaux. Je vais vous expliquer, hein. Ce système consistait à faire quoi ? À apporter des petites améliorations, hein, au processus qui permettait à cette équipe-là de concourir, n'est-ce pas ? De se trouver dans la compétition. Ça veut dire, quel genre de vélo est-ce que nous conduisions avant ? Et comment est-ce que nous pouvons les améliorer pour qu'ils soient plus confortables dans les prochaines compétitions ? Ok ? Des petites améliorations seulement comme ça. Il a regardé un peu la technique que l'air cycliste était en train de porter. Il s'est dit, est-ce que par hasard, ce n'est pas parce que, hein, les habits que nous donnons à nos sportifs sont trop serrés, ne leur permettent pas de bien pédaler, qu'on n'est pas en train de gagner pendant toutes ces années. Et ils ont révu même la couture de ces habits-là, ainsi de suite. Donc, des petites améliorations. Des petites améliorations. Ils ont même révu un peu les pneus, la matière qui composait les pneus de cette équipe-là. Ils se sont dit, mais est-ce que ce n'est pas à cause des mauvais pneus que nous ne sommes pas en train de gagner ? Ils ont encore vu, est-ce qu'on peut encore améliorer, mettre une matière qui va permettre une bonne adhérence sur la terre, ainsi de suite. Ils ont encore amélioré, même, ils ont repeint, hein, ils ont repeint les camions dans lesquels ils entreposaient tous ces vélos-là de course, hein, en blanc. Ils l'ont repeint en blanc, pourquoi ? Parce qu'ils voulaient être en mesure de détecter la poussière ambiante qui pouvait peut-être engreiner les chaînes des vélos, ainsi de suite. Donc, des petites améliorations, des petites améliorations. Et au fil du temps, après cinq ans, après cinq ans de ce processus-là, cette équipe avait gagné 60% des médailles d'or aux Jeux Olympiques de Beijing en 2008. Vous pouvez aller rechercher sur Google, c'est une histoire vraie. Je ne suis pas en train de les vanter. 60% des médailles d'or aux Jeux Olympiques de Beijing en 2008. Quatre ans plus tard, aux Jeux Olympiques de Londres, ils ont gagné neuf records olympiques et sept records mondiaux. La même année, pour la première fois de l'histoire du cyclisme, je vous rappelle, pour la première fois de l'histoire du cyclisme, un Anglais avait gagné le Tour de France. Le Tour de France, c'est la plus grande compétition du cyclisme au monde. Pour la première fois de l'histoire du cyclisme, un Anglais a gagné. Et ils ont gagné trois années consécutives. 2014, 2015, 2016, 2017. Pourquoi ? A cause des petites améliorations que le nouveau coach avait insérées dans les habitudes de cette équipe-là. Et donc, je dis encore, je le répète, que quand il y a de bonnes habitudes, le temps est comment ? Il est ton allié. Quand il y a des mauvaises habitudes, le temps est ton ennemi. Ce n'est qu'une question de temps pour que soit tu réussisses, ok, tu arrives à un autre niveau, ou soit que tu arrives à un point de rupture. Très important. Donc, les habitudes sont très puissantes. Il y a même un philosophe romain, son nom c'était Ovid. Il a vécu presque au même temps que Jésus. Et il a dit, il n'y a rien de plus puissant qu'une habitude. Ça, c'est Ovid qui a dit ça. Nothing is more stronger than habit. Nothing is stronger than habit. Il n'y a rien de plus puissant qu'une habitude. Les habitudes nous font ou nous détruisent, ok ? Des petites améliorations. Le succès ou la réussite n'est pas seulement question d'atteindre cet âge objectif dans le futur, mais le succès c'est d'être aussi fidèle qu'au moi aujourd'hui. Chaque jour, il faut te demander à quoi est-ce que Dieu m'appelle. Et moi j'ai une définition du succès, je l'ai déjà donnée au service anglophone, je vous la donne aussi. Le succès pour moi c'est qui je suis aujourd'hui par rapport à qui Dieu veut que je sois. Ça c'est pour moi, c'est comme ça que j'évalue mon succès. Plus je me rapproche de la personne que Dieu veut que je sois, plus je considère que j'ai du succès. Mais quelle est la personne que Dieu veut que je sois ? Dieu veut que je sois comme Christ, n'est-ce pas ? Plus je me rapproche de la personne du Christ, plus je considère que j'ai du succès. Transformé en l'image du Christ, comment ? De gloire en gloire. Mais cela ne vient pas brisquement. C'est vrai qu'il y a un travail que Dieu fait, il l'a déjà fait, il est déjà mort sur la croix, il a déjà payé pour tous nos péchés. Mais pour que nous puissions maintenant grandir, nous sommes appelés à faire quoi ? À intégrer des habitudes qui vont nous aider à devenir plus comme Christ. Rassembler progressivement à Christ en attitude, en action, caractère, conduite. Progressivement. C'est à la fois Dieu qui accomplit ces changements en nous, mais nous avons aussi une responsabilité. Nous avons ici une responsabilité. Alors, je vais vous donner un peu les résultats des recherches de ces messieurs là, James Clear. Et il a donné un principe, il a dit que si, dans tout domaine de ta vie, ok, que ce soit à l'école, que ce soit dans ta vie spirituelle, si tu t'améliores positivement de 1% chaque jour, ça veut dire que dans ta vie spirituelle, tu t'améliores de 1% chaque jour, tu vas finir l'année 37 fois meilleure que tu ne l'étais au début. 1% chaque jour. 1% seulement. Parce que des fois, les gens pensent que peut-être si je fais un gêne de 40 jours, alors je vais devenir plus spirituel. Tu n'as jamais gêné même un seul jour, tu veux commencer par 40 jours. Ça ne va pas marcher, tu vas te tuer. Tu vas te tuer. Donc lui, il donne un principe qui est clair. Il te dit qu'avec 1% seulement, chaque jour, en une année, en 365 jours, les calculs sont là pour ceux qui aiment les maths. 1,01 exposant 365, ça te donne 37. Ça veut dire qu'il sera 37 fois meilleure. Si tu te donnes une habitude de lire la Bible pendant 30 minutes chaque jour, 1%, à la fin de l'année, tu connaîtras la Bible 37 fois plus que tu ne la connais aujourd'hui. Vous comprenez ? Et cela s'applique même pour les mauvaises habitudes. C'est là maintenant qu'il faut faire attention. Il dit que les taux de régression s'appliquent aussi de la même façon. Si chaque jour, tu retournes, tu reviens en arrière de 1%, tu vas finir l'année à zéro. Que ce soit dans tes finances, que ce soit dans tes études, ainsi de suite. Et même maintenant, il y a des écoles qui ne cotent pas seulement les points des examens. Ils voient aussi les taux de présence de l'étudiant à l'école. Parce que c'est inconcevable que quelqu'un qui n'a pas été régulier au cours puisse réussir. Comment ? Il ne peut pas. C'est inconcevable. Donc c'est ça. Dans tout domaine, que ce soit dans tes études, que ce soit dans ta vie spirituelle, si tu dis que chaque jour, je vais commencer à prier le soir avant de dormir, 1%, 1%, tu seras 37 fois meilleure dans ta vie de prière à la fin de l'année. C'est une question de quoi ? D'habitude. Une question d'habitude. Et si tu t'arrêtes de prier, donc tu diminues d'1%, ta vie de prière peut-être l'été à 100%, n'est-ce pas ? Idéal. Tu prie chaque jour. Mais si chaque jour, tu arrêtes de prier, tu prie de moins à moins, l'année va se finir, ta vie de prière sera à combien ? À zéro. Elle sera à zéro. À zéro. Il y a même un graphique qui l'a donné. Et donc, quand nous avons des habitudes saines, le temps est notre allié. Et dans les cas contraires, quand nous avons des habitudes malsaines, le temps devient quoi ? Le temps devient notre ennemi. Je vais donc maintenant parler un peu du verset que nous avons lu au début, de 2 Timothée chapitre 10 au verset 1. Paul dit à Timothée, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et nous le savons tous que Dieu nous a sauvés par la grâce, n'est-ce pas ? Il n'y a rien que nous avons fait, nous n'étions même pas dignes, mais il a choisi de tout faire. Il est devenu un homme afin de se révéler à nous. Et quiconque croit, n'est-ce pas, le reçoit. Il nous sauve par la grâce et c'est sa grâce qui fait de nous ce que nous sommes des enfants de Dieu. N'est-ce pas ? Mais Paul insiste, il dit fortifie-toi dans la grâce, fortifie-toi dans la grâce. Alors on a amené ça ici, ce n'était pas comme un décor ou quoi que ce soit. C'est parce que nous voulions quand même illustrer ce que ça signifie. La grâce de Dieu, elle est là, une source intarissable de vie, n'est-ce pas ? Dieu vient, il nous donne sa grâce, elle est toujours disponible. C'est une source intarissable de vie qui est toujours là, à notre disposition, n'est-ce pas ? Jésus dit que quiconque vient à moi, quiconque boit de cette eau, n'aura plus jamais soif. Parce que c'est une source intarissable qui est toujours là, disponible. Mais Paul dit fortifie-toi dans la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu nous appelle à de nouvelles habitudes. La grâce est opposée au mérité, mais elle n'est pas opposée à l'effort. Pourquoi ? Parce que nous vivons dans un monde qui va sans cesse nous distraire. Qui va sans cesse nous donner d'autres priorités que de faire quoi ? Que de nous fortifier dans la grâce de Dieu. Qui est toujours là, source intarissable. Il y aura toujours des choses qui vont nous distraire. Ça peut être une relation, ça peut être une carrière. Et nous, on a toujours tendance à, notre vie chrétienne c'est de faire quoi ? Les dimanches, on est à l'église, on a un chôte à tout qui d'où. Et puis la semaine tu vas, tu remplis d'autres choses. Tu oublies complètement, il y a d'autres choses. Il y a un chôte à tout qui d'où les dimanches et il y a d'autres choses qui vont venir. Il y a un gars peut-être ou une fille, tu dis, ah, j'ai dit, dès ce qu'on a, il faut que je m'occupe aussi de ça. Et notre tendance c'est de toujours, dès qu'on a appris un peu, on va maintenant vers autre chose. Mais ce que Dieu veut que nous fassions, la question d'habitude, c'est de quoi ? C'est d'être constamment là, réceptif à la grâce de Dieu. Pourquoi ? Parce que quand nous faisons de lui notre priorité, peu importe ce qui va venir, ça sera toujours influencé par notre perspective, nos priorités chrétiennes. Si on a une nouvelle relation, elle sera toujours influencée par nos priorités chrétiennes. Parce que nous avons fait de Dieu notre priorité. Nous avons mis des habitudes en place qui nous permettent de faire quoi ? D'être toujours bénéficiaire de la grâce de Dieu. Mais ça c'est une responsabilité de ta part de faire quoi ? De te positionner de manière à ce que tu sois toujours bénéficiaire de quoi ? De la grâce de Dieu. Que tu sois toujours fortifié par la grâce de Dieu. Et ça, c'est dans tes habitudes. Et nous, en général, ce que nous faisons, c'est que quand il y a quelque chose qui se pointe, ça peut être par exemple un boulot, on arrête. On arrête. Bon, il y a quand même notre bassin ici qui est presque plein. On arrête et on va d'abord vers le boulot. On arrête de faire quoi ? De servir, de nous mettre en position où Dieu peut aussi influencer quoi ? Notre boulot, nos relations, notre mariage, ainsi de suite. Il y a des moments où même le mariage peut devenir une priorité. On s'y concentre, qu'on oublie de faire quoi ? De nous positionner de façon à ce que nous soyons toujours fortifiés dans la grâce de Dieu. Donc, ce que les habitudes vont nous aider à faire, quand nous allons implémenter ces habitudes, c'est qu'elles vont nous aider à rester toujours là, bénéficiaires. Ça veut dire que quelqu'un peut venir m'aider. Baraka, tu vas tenir ça. On va ouvrir. Bon, on va payer ses taux, hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, on est là. On est toujours constamment. Il y a même un verset dans le psaume chapitre 16 où il dit J'ai constamment l'éternel devant moi. Et parce qu'il est à ma droite, je n'ai chancéléré point. Il faut souligner constamment. Constamment, ça veut dire toujours. Ok ? Toujours. Quand l'éternel est là, ça veut dire que même si tu as un nouveau boulot, il sera toujours influencé par ça. Ok ? Ton nouveau boulot, tu vas toujours l'approcher avec une perspective qui est chrétienne. Une perspective qui grandit toujours dans la connaissance de Christ. Une perspective qui grandit dans la connaissance de la grâce de Dieu. On peut maintenant s'arrêter. J'espère qu'on a compris quelque chose là-bas. Et ce sont les habitudes que nous allons implémenter dans notre vie qui vont nous permettre d'arriver à quoi ? A ces résultats. Ce n'est pas une question de faire un truc... Ce n'est pas une question d'un résultat brusque, mais c'est progressif. Comme vous l'avez vu, le verre là ne s'est pas rempli directement, n'est-ce pas ? Il s'est rempli après un certain temps. Et c'est la même chose. Les habitudes que nous allons prendre ne vont peut-être pas donner des résultats immédiats dans ta vie spirituelle ou dans ta vie d'étudiant ou de professionnel et tout ça. Mais au fil du temps, le temps sera ton allié. Si et seulement si, ce sont de quoi ? Des bonnes habitudes. Des bonnes habitudes. Notre temps est en train de s'écouler. Mais dimanche prochain, on sera encore là pour voir qu'est-ce qu'il fait, enfin, quels sont les facteurs environnementaux qui font que nous sombrons dans des mauvaises habitudes. Comment nous allons faire pour sortir de ces mauvaises habitudes et nous aligner vers des bonnes habitudes, n'est-ce pas ? Ça, c'est pour le dimanche prochain. Et le dimanche prochain, nous allons aussi voir une première habitude spirituelle qui va nous aider à grandir dans la connaissance de Christ. Et après, le pasteur Smith viendra aussi pour compléter d'autres choses, ok ? Donc aujourd'hui, ce n'était qu'une introduction et je pense que vous et moi avons compris que malgré que la source intéressable de la grâce de Dieu est toujours disponible pour nous, nous avons une responsabilité de faire quoi ? De nous aligner, de nous positionner pour être toujours bénéficiaires, être transformés par cette grâce, être fortifiés par cette grâce. C'est une responsabilité individuelle pour chacun d'entre nous. Les mêmes versets que nous avons, il continue et dit au verset, ça c'était dans 2 Timothée, comme ça on va conclure. 2 Timothée chapitre 2, je vais lire les versets 3. Il dit, souffre avec moi comme un beau soldat de Jésus. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Ça c'est un verset qui parle d'un soldat. Les soldats, c'est que nous pouvons apprendre de lui, si nous voulons insérer des bonnes habitudes. Ce n'est pas seulement question de décider, je vais prendre des bonnes habitudes. Mais il y a quand même des exemples que Paul nous donne ici. Un soldat a toujours quoi ? Un sens de priorité. Un sens de priorité. On dit que les soldats ne font pas quoi ? Ils ne s'embarquent pas dans les affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. La priorité d'un soldat est parmi les choses qui vont nous aider à faire quoi ? À embrasser de nouvelles habitudes. Ça veut dire que nous devons avoir un sens de priorité. Cette année, quelles sont les priorités auxquelles Dieu t'appelle ? Spirituellement. Dans ta vie d'étudiant, dans ta vie professionnelle, ainsi de suite. Priorité. Les soldats, nous apprenons de lui quoi ? Les sens de priorité. Dimanche prochain, nous allons voir comment adopter des bonnes habitudes. La deuxième personne dont Paul parle, il parle de l'athlète. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Un athlète, c'est quelqu'un qui a la discipline. La discipline d'un athlète. Un athlète ne mange pas n'importe quoi parce qu'il doit garder son corps toujours apte à la compétition. N'est-ce pas ? Un athlète ne se retrouve pas... Ils sont même interdits de prendre de l'alcool. Certains joueurs de la NBA, d'autres athlètes olympiques. Pourquoi ? Parce qu'il y a une ligne qu'ils doivent suivre. La discipline d'un athlète. Pour que nous puissions insérer des bonnes habitudes. J'ai parlé de la priorité d'un militaire ou d'un soldat. La discipline d'un athlète. Et en dernier lieu, Paul parle d'un laboureur. Verset 6, il dit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Le laboureur, ce que nous apprenons de lui, c'est la patience et la persévérance. Quand un laboureur sème, il ne récolte pas quand ? Les mêmes jours, n'est-ce pas ? Ça prend du temps, ça prend de la persévérance. Il vient, il arrose. Quand il fait chaud, il va venir, il va arroser. Donc, la patience et la persévérance d'un laboureur. Donc, ces habitudes-là vont nous demander aussi quoi ? De la patience. Ce n'est pas parce que tu as commencé à lire la Bible aujourd'hui, peut-être cette semaine, que tu vas voir directement une transformation, n'est-ce pas ? Il faut que tu puisses être patient et que tu puisses continuer. Vous comprenez ? La patience et la persévérance d'un laboureur. Et donc, ça, ce sont des premiers principes que nous voulons d'abord poser comme un fondement avant d'entrer plus en profondeur sur d'autres maintenant habitudes que nous allons pouvoir insérer dans notre vie. Comment est-ce que nous allons laisser des mauvaises habitudes ? Chacun d'entre nous a des habitudes qu'il a et qui l'empêche d'évoluer. Certains d'entre vous, ça peut être la distraction liée aux médias sociaux. D'autres personnes, ça peut être peut-être des séries, ainsi de suite. Donc, c'est difficile pour toi de t'en délaisser, n'est-ce pas ? Il y a beaucoup d'habitudes qui nous rendent esclaves et on ne sait pas comment les laisser. La semaine prochaine, on va continuer et on va voir d'abord comment est-ce que nous allons faire pour sortir de ces mauvaises habitudes et comment nous allons faire quoi ? Embrasser des bonnes habitudes. Mais ce que vous devez retenir aujourd'hui, c'est que progresser ou régresser, c'est quoi ? C'est une question d'habitude. Une question d'habitude que le Seigneur bénisse sa parole. Merci. 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 Merci.